Cette journée est consacrée à une fête qui a été décidée en réunion avec les quatre copropriétaires. C'est l'occasion une fois par an de faire un chantier nature avec les bénévoles LTO, Conservatoire, Nature Punt et les gens de la commune qui le souhaitent. Ensuite une visite de site pour montrer l'évolution des travaux et les perspectives à venir de l'étang. Et donc à la fin de la journée, un repas convivial organisé par la commune. L'idéal c'est que les tronçonneuses passent devant en suivant les rubalises. Et puis tout ce qui est gros, tout ce que vous voyez que nous on ne peut pas faire avec des pinces, vous le faites, vous le coupez. Et tout ce qui est branchage, on va essayer de les disperser au maximum à droite à gauche pour que ça pourrisse dans un coin. Il y a vraiment du gros volume à un endroit, on verra, on fera peut-être un tas. On va improviser en fonction de l'avancement. Là par exemple, il suffit de traîner les obépines à droite à gauche, les épines noires à droite à gauche. Donc là on est vraiment sur ce qu'on appelle l'étang du bas. Et l'objectif ici ce matin avec la quarantaine, on était bien 40-50 bénévoles, au moins 4-5 tronçonneuses, une des broussailleuses et plein de paires de bras. Donc pour faire une ouverture, créer un sentier en fait qui va permettre d'arriver au niveau des roselières en plein cœur du site. Donc là on est au bout du chemin et donc l'observatoire se situera là-bas. Et donc on est en train de délaguer un peu les saules parce qu'il menace de s'effondrer et de tomber, il y a des branches mortes. Donc on assainit tout ça pour que l'observatoire soit sécurisé et le chemin d'accès également. Comme on avait prévu le sentier, que tout soit fait dans la matinée, en fait tout a été fait en 1h30. Donc voilà, dès qu'on a 40 paires de bras et des tronçonneuses, c'est un résultat toujours super intéressant. Merci.